Retour de Radio-X avec D.H., Josée et Jordan. Radio-X. Le Doc Mayu. L'animateur le plus radioactif actuellement. Le Doc Mayu. Ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Le Doc Mayu. Les hommes? C'est quoi, Josée? Tu me disais que les hommes de 20 ans? Non, c'est parce qu'on a des appels dernièrement. Puis on dirait qu'à partir du moment qu'Hernonc a cassé la glace, ça a comme permis aux autres de s'exprimer là-dessus. Jeunes hommes, vingtaine, trentaine, problèmes érectiles. Hein, Doc? Oui. Bon. Et c'est pas l'incapacité d'avoir une érection. C'est l'incapacité à la maintenir. Et entre autres, lorsque vient le temps de mettre le condamnage. Alors, j'entends ça régulièrement de la part de femmes qui deviennent très mal à l'aise. Elles exigent que l'homme porte un condom. Puis lorsque l'homme revêt le condom, il perd son érection. C'est pas trop chic. OK. Puis des érections molassonnes, il y en a beaucoup actuellement. Il y a beaucoup de femmes qui s'en plaignent. Et même des hommes, c'est ça, des jeunes hommes qui appellent puis qui veulent en parler avec le Doc pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe là. Mais ça peut juste être technique. C'est parce que, exemple, moi je suis un gars qui condomme un malaise. C'est sûr que quand t'es célibataire, c'est une autre affaire, mais quand t'as la même conjointe, c'est ça? Moi, techniquement, ça turn off. Ça turn off un condom, Pierre. Bon. Dépendamment des hommes. Non, mais moi... Dépendamment, c'est ta réaction. Oui. Elle est respectable. Toi, t'aimes pas ça. Puis il y en a plusieurs qui aiment pas ça. Puis il y en a d'autres qui se sentent beaucoup plus à l'aise. Ils ne craignent pas de se faire jouer de tour. Hum, hum. Moi, c'est ça. Mais c'est au-delà de ça. Moi, c'est technique. Mais de ce que vous dites, c'est-tu plus psychologique? C'est-tu parce qu'ils abusent des sites érotiques? Non, 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 non. Laissons les sites érotiques tranquilles. Non. On s'est fait croire, comme collectivité, les amis, que les hommes, c'était tous des étalants. Hein? Ce qu'on entendait, ce que j'entendais, moi, quand j'étais jeune, jeune adulte, les hommes, c'est juste des cochons, puis les femmes sont des saintes femmes. Alors, ça se résumait à ça, les amis. Et c'était galvaudé de façon épouvantable. Jusqu'à temps qu'il y a, quoi, 35 ans? Je ne sais pas depuis combien d'années, que c'était quelques années avant la mise en marché de Viagra. La compagnie Pfizer avait fait une étude et tout un sondage international pour découvrir qu'il y avait, toutes catégories d'âges confondues, un homme sur trois qui bandait mot. Et pour votre information, Viagra est apparu sur les pharmacies américaines dans les tablettes le 1er avril 1998. Ça nous fait combien d'années, ça, Josée? Moi, qui es super bonne, attends une fois... Ça va faire 30 ans en 28, donc ça fait quelques années, 25, en ce point-là. Bon, alors c'était quelques années. C'était quelques années, évidemment, avant la mise sur le marché du Viagra. Mettons un 3-4 ans. Alors, on parle d'une trentaine d'années. Hé, un homme sur trois, là, personne ne s'attendait à ça comme réponse, là? Non, ça a été un choc international. Personne ne s'attendait à ça. Mais pourquoi il bande mot? Moi, c'est ça qu'on en parle, là, mais c'est quoi? Oh, bien, multiples causes. Multiple causes, entre autres, que le phénomène de l'érection est un phénomène beaucoup plus fragile qu'on ne l'eût cru. OK. Et ça ne prend pas grand-chose pour le déranger. J'appellerais ça même le syndrome de l'érection fragile. Très, très, très répandu. Surtout chez les hommes dont la mère a été très proche. OK. Omniprésente. Omni? Trop présente? Omni. Oui. Alors, avec la diminution du nombre d'enfants par famille, il y a eu vraiment une augmentation des troubles érectiles chez les jeunes hommes. Moi, je ferais une parenthèse. Allons-y. Cette chronique-là, moi, je trouve qu'elle est essentielle parce que s'il y a un homme sur trois qui a des problèmes à maintenir des érections ou qui, bandes mots, là, bien, ils vont se dire, « Hein, je ne suis pas tout seul. Je pensais que j'étais tout seul à vivre ça. » Et de deux et de deux. L'autre volet, c'est que la plupart du temps, quand ça arrive lors d'une relation, c'est la femme qui se remet en question. « Ah, il ne me trouve pas belle. Ah, il ne me trouve pas assez attirante. Ah, il n'y a pas de désir pour moi. » Ah, tu sais, c'est... Donc, toi, tu parles en tant que femme, là. Oui. Un peu de moins en moins tranquillement, Josée. Mais tu as tout à fait raison. Ah, mais dis-toi, pour un gars, c'est un fail, là. T'es en pleine relation. Pour un homme, quand ça arrive, c'est un fail, là. Ça ne va pas bien, là. Bien, c'est humiliant. C'est totalement humiliant, là, oui. C'est humiliant et je suis de plus en plus consulté par des hommes dans la trentaine. Puis il y a beaucoup d'hommes dans la trentaine qui prennent du Viagra ou du Cialis. T'as vu, c'était supposé être pour les petits vieux, ça, là. Mais c'est un sujet tabou, Doc, parce que dans l'émission, on en a parlé ce matin, qu'on allait parler de ça, là, dans notre émission. Puis j'ai posé la question sur Facebook, sur notre page, Doc. D'ailleurs, j'invite nos auditeurs à aller voter, nos auditrices, je dirais, OK? Parce que, Doc, ils demandent aux femmes âgées de 40 à 55 ans, OK? Combien de vos partenaires sexuels ont eu un problème érectile au cours de leur vie, là? Et pour l'instant, Doc, 82 % des femmes, c'est entre 1 et 5 partenaires. Fait qu'on peut dire pour l'instant... Josée, ton collègue de travail, il y a le pif! Oui, donc, si vous voulez voter, entrez dans le groupe Facebook Doc Mayhew et Josée. Mais c'est la grande majorité des femmes qui ont vécu ça, ça veut dire, là. Un à 5 partenaires, déclarés. Oui, puis là-dedans, il y en a aussi entre 5 et 10, là. Puis il y a une femme qui a répondu que ça n'était jamais arrivé, aucun. Mais là, pourquoi j'en parle aussi, que c'est un sujet qui est très tabou puis qui touche très sensible pour les hommes? Le premier commentaire qu'on a eu, suite aux questions au sondage, ça vous sait quoi? Non. Miguel dit, bien, on inverse-tu maintenant, messieurs, combien de vos partenaires est en surplus de poids au cours de votre vie? Tu sais, c'est comme si... C'est comme si... On peut pas... Oh non! Oui, je vous le dis! Miguel, faites pas ça! Vous déshonorez la profession masculine! Oui, mais Pierre... Faites pas ça! Mais... C'est pas moi qui bande mou, c'est elle qui est grosse! Wow! Si elle est grosse, vous lui touchez pas! Ouais, t'as peu, Pierre, là! Wow, 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 wow! Pierre, 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 si t'es en relation depuis 13 ans avec une conjointe, bien, le prix est 50, 60, 70 livres, ça se peut, là, que tu bandes moins dur, là. Pierre, on va te dire la vérité, là. Il est pas gêné d'habitude. Non, Danny, Danny, Danny. Veux-tu que je te dise le truc? Il y a un truc à ça. Vas-y. Tu baisses la lumière. Ah! Franchement! Franchement! Hé, Josée, c'est ce qu'on me rapporte! Parce que le gars voudra pas dire à sa conjointe que c'est ça qui est le turn-off. Là, hé, ça va créer un conflit, ça, là. Non, mais ça, ça peut représenter en pourcentage, OK? Avec votre expérience, Doc. Les hommes qui ont des problèmes à maintenir leur érection parce qu'ils trouvent leur conjointe pas belle. Nous, dans l'émission, ce qu'on entend, c'est pas ça, là. Pas ça du tout. Ça, c'est comme, le gars, il se pose pas de questions, il sait, tu sais, tu sais. Oui. L'autre truc, c'est d'aller plus vite. Doc. Mais le problème, là, c'est quand l'homme trouve sa partenaire super belle et qu'il est pas capable. Là, on a un problème. On a un gros problème. C'est-à-dire, attendez un peu. Ce que je vois le plus souvent, là, faites attention, c'est qu'elle est super belle, il est excité, il bam, mais le moindre moment qu'il fait quelque chose, il perd son érection. Il perd son érection sur pénétration. Il perd son érection s'il veut endosser un condom. C'est la fragilité de l'érection. C'est pas dans le troubé rectil, là. Oui. Faut faire attention, ici. Et là, là, puis qu'est-ce que les clients me racontent? Maintenant, ils font un essai. Ils font un essai avec une moins belle. T'es pas sérieux. Ils font deviner quel est le résultat. À nouveau, un étalon. Avec une moins belle. Avec une moins intelligente. Écoute, ils te la sautent solide. Mais là, à ce moment-là, ça veut-tu dire qu'il y en a des hommes qui se mettent une pression de performance puisque la partenaire est vraiment séduisante? Non, c'est inconscient. Non, non, mais c'est parce que là, si je me fie à l'émission, là, qu'elle est belle, qu'elle est moins belle, le problème de la mère, il est toujours là, pareil, de toute façon, là. Non, c'est que quand elle ne lui plaît pas, ça ne fait pas de lien inconscient avec maman chérie, la femme de ma vie. OK. OK, mais... C'est une plot. OK. Et là, le gars, un étalon. Pierre, connais-tu des gars, toi, qui vont baiser avec des filles qui les attirent pas? Ben oui. Ben voyons, c'est plein. C'est juste une question de... C'est sexuel pour se libérer de ses tensions. Moi, des filles qui ne m'attirent pas, j'en ai vu. Avec une moins intelligente. J'ai jamais besoin qu'une fille qui ne m'attirait pas. Jamais. Oui. Oui, mais en même temps... Non, non, qu'il l'attire moins, beaucoup moins. Mais en même temps, Danny, regarde, on va se le dire, là, tu peux pogner pas mal qui tu veux, là. Mais ce n'est pas tous les gars qui peuvent pogner qui qu'ils veulent, là. Qui qu'ils veulent, là. Fait que des fois, ils... Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Ils prennent ce qu'ils passent. OK, on se comprend là-dessus. Ouais. C'est un gros problème, les amis. C'est un gros problème de plus en plus fréquent et chez des professionnels. Des hommes d'affaires. Des gérants d'entreprises. Dans la vingtaine et trentaine. Des hommes qui réussissent très bien. Ouais. La vingtaine et la trentaine, là. Aïe aïe. Surtout une femme, une femme qui est belle et brillante. Elle a de la misère. Elles ont de la misère avec ça, Josée. Puis, Doc, là. Tu sais, nous, on est habitués, tous les jours, on en parle dans l'émission, là. Mais il y en a plein qui doivent se dire, c'est quoi l'affaire de la mère, là? C'est en quoi que ça peut affecter l'érection de l'homme? Baiser sur la bouche. En quoi le fait, madame, vous embrasser votre fils de neuf ans sur la bouche? En quoi son trouble érectile entre 20 et 35 ans est-il en lien avec ça? Si vous l'embrassez sur la bouche, votre chéri, votre chéri rubin, il ne pourra pas érotiser ses lèvres, il ne pourra pas franchir sa partenaire et avoir une érection ferme. Et les robes de chambre entreouvertes. Là, je raconte qu'est-ce qu'on entend, là. Oui, 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 oui. J'osais tout à fait. Pas surpris, là. Pas surpris, là. C'est ça. C'est ça. Oui. Tu promènes en soutien-gorge dans la maison. Puis là, la mère, elle dit, voyons, c'est mon fils, là. Il n'y a rien là. Même plus loin. Il y a des femmes qui se promènent des seins nus dans la maison. Oui. Ceux, Pierre, qui pratiquent le nudisme en famille, là, il y a-tu des études là-dessus si ces gens-là ont-ils plus de misère parce qu'ils ont vu... Je n'ai jamais vu d'études. Non, OK. C'est un phénomène qui est très marginal. OK. Écoute, le nudisme en famille, là, il ne s'en fait rien qu'en masse dans les chaumières canadiennes-françaises. Et ça, ça a de l'impact, là. Beaucoup plus que des... Ça doit, hein? Les douches. Est-ce que... Là, on parle des hommes, là. Mais, par exemple, les petites de 5 ans, 6 ans qui prennent leur douche, les douches de 1 mètre par 1 mètre, là. Oui. Écoute, elles m'ont toutes raconté comment, à cet âge-là, avec la proximité, le pénis de leur père leur apparaissait énorme. Toutes, sans exception, vont avoir le même discours là-dessus. Puis, c'est... Puis, c'est pas nécessairement toujours beau, là. Ça peut marquer une jeune fille, effectivement. Oui. Ça peut... Mais revenons à nos... Oui, mais cette jeune fille-là qui a pris sa douche, Pierre, avec son père, elle, c'est quoi? Avoir de la misère, avoir une sexualité épanouissante avec son conjoint? Son conjoint? Écoute, elle va être inhibée en tavernouche. OK. Il y a toutes sortes de propos, de mots ou de gestes qui vont bloquer la pulsion sexuelle et créer une interférence au cerveau. Alors, pendant longtemps, on a cru que les mâles étaient exempts de cette influence-là. Jusqu'à temps que Pfizer nous dise, hé, hé, non, 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 non. Non, 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 non. Puis vous seriez surpris. On pourrait le savoir de la compagnie qui fait Viagra ou Cialis. Quelle est la moyenne d'âge des clients qui achètent du Viagra et du Cialis? Régulièrement, moi, j'entends des hommes de mi-trentaine, rien qu'en masse, qui prennent un adjuvant érectile. Oui. Oui, c'est pas rare, les amis. Mais quand ils font ça, Pierre, là, s'ils veulent arrêter après, est-ce qu'ils sont foutus? Non. Bon, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que Viagra et Cialis peuvent avoir un effet tremplin et annihiler jusqu'à un certain point, temporairement du moins, l'influence de Maman d'amour. ça peut donner un petit sursaut de confiance en soi. Et l'effet est surtout psychologique. C'est un adjuvant, c'est l'effet placebo. Et l'effet placebo, les amis, est très sérieux. L'effet placebo, normalement, agit chez 30 à 35 % de ceux qui prennent soit un antidépresseur ou une médication quelconque. C'est énorme, là. 35 % qui vont être améliorés du seul fait qu'ils croient que ça va les améliorer. Et, pour répondre à ta question, ça peut, certains, ça peut leur donner un élan, un élan de confiance. Ah, c'est ça. OK. Et non pas l'inverse. Il n'y a pas de dépendance à ça, là. Tu ne crées pas de la diction avec ça, là? Non, 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 jamais vu ça. OK. Maintenant, il y a une dimension qu'on n'a pas effleurée. C'est que les femmes, et ça, ça fait suer beaucoup d'hommes, il y a de plus en plus de femmes qui aiment ça se péter un orgasme assez régulièrement. Ça varie beaucoup d'une femme à l'autre. La libido varie beaucoup chez les mâles. La libido varie beaucoup chez les femmes. Mais il y a des femmes que, une fois par jour, une fois par deux jours, elles aiment beaucoup ça. Et dès qu'elles se manifestent, notre étalon, soudainement, bande des bandes. La femme, la femme qui vit ça avec son conjoint, qui bande mou, là. Non, pas avec son conjoint, mais son partenaire. Son partenaire? Bon. Oui. Parce que les conjoints, ça commence à se faire rare, là. Il y a beaucoup de partenaires, mais pas beaucoup de conjoints. Oui. Oui. De ce que vous entendez, la patience, c'est-tu en mois, c'est-tu en années? Ils vont-ils aller se chercher un amant? Extrêmement variable, oui. C'est très variable. Ça dépend. Écoute, je l'ai encore sorti, Josée est rendu habitué avec moi, là. Je l'ai sorti encore ce matin. En réponse à ta question, follow the money. Jesus. OK. Tuis la filière de l'argent. T'en comprends-tu dans le sens, si le gars, il a de l'argent, elle va rester. Elle va rester, c'est ça. Bien. Mais elle peut rester, mais il reste qu'elle n'est pas satisfaite sexuellement. Soit qu'elle va y aller avec personnellement, individuellement, ou elle va se trouver en amant. Il va y avoir du cash. Elle va rester avec. Un sur trois bandes mous, il y en a combien qui sont éjaculateurs précoces? Il y en a beaucoup. Alors, c'est pour ça, donc, vous dites aux hommes « Trouvez-vous deux jobs. Travaillez fort. » Les taux se rétrécit. Comment ça en a de la pression? Oui. Alors, les femmes, veulent une vie, c'est pas les femmes, c'est un certain pourcentage de femmes veulent s'épanouir dans le cadre de leur libido. Et j'en ai vu qu'ils demandaient à leurs partenaires deux à trois fois par jour. Il y a un certain pourcentage de femmes que ça leur prend deux à trois bonnes sessions de copulation par jour. Il n'y a pas beaucoup de mâles qui vont te faire la ronde. Bonne chance, les gars. Mais c'est plutôt anecdotique. C'est plutôt anecdotique. Une fois par jour, une fois par deux jours, ça commence à être beaucoup plus fréquent, surtout à l'aube de la quarantaine. ça dépend. Si on parle que ça fait dix ans qu'elle est avec le même partenaire, mais au début d'une relation, ça y va. Non, non, non. Je regrette, je ne suis pas d'accord avec vous deux. Bien à voir. Voyons, on l'a tous vécu. Voyons, on. Je vais être obligé de me dissocier de votre vécu. Vous avez vécu des choses, j'en ai vécu d'autres. Oui, bon, selon nos vécus. Bon, selon nos vécus et selon ce que j'entends. Alors, moi, des relations, je vous donne un exemple. Une relation de 14 ans au total, dont huit années de vie commune. Et là, le type, le type est en forme. La conjointe d'une bonne libido, au moins trois, quatre fois par semaine. Correct? Oui. Mais là, ne veux-tu pas que notre coco a découvert que c'est important pour elle trois, quatre fois par semaine? Devinez ce qu'il s'est mis à faire avec sa conjointe. Deux enfants. La chicanée. Non, la niaisée. Il était fatigué. Mal dans le dos. sans d'or. Dès qu'il n'était pas content, un passif agressif, même si, en le caressant, il bandait. Pourquoi qu'il fait ça? Pour se venger. Parce qu'elle, elle aime ça. Manipulation? Non, non. Oui, oui. Il utilisait ça comme jadis, comme encore maintenant, la champlure du sexe par les femmes. La même maudite mécanique, maintenant. Oui, mais celle-là, on la connaît, celle des femmes. Moi, les femmes, ce que j'ai vu, c'est qu'elles créaient des chicanes pour éviter les relations sexuelles aussi. Mais l'homme, pourquoi qu'il ferait ça? Parce qu'il n'est pas content de quelque chose qu'elle lui a dit. Il n'est pas content de quelque chose qu'elle lui a demandé. fait qu'elle agit comme une femme, c'est ça. Elle a critiqué. Elle lui a dit qu'il n'était pas assez travaillant. Follow the money, encore une fois. Oui, je ne vous avante pas des histoires, les amis, là. Non. Alors là, il y a des hommes qui ont appris avec des femmes qui ont une libido bien affirmée puis qui demandent être bien copulées, être satisfaites puis de façon variée. Ils ont appris à utiliser ça pour la soumettre, la faire taire, la faire obéir. C'est un jeu qui est couteau de l'argent, là. Oui, oui. Oui, parce que il ne faut pas oublier que de plus en plus de femmes gagnent bien leur vie, là. Fait que... Avertissement. Et par expérience, quand une femme tient la blogue, c'est fini. Non, non. Oui. Oh, non, 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 non. Dany, Dany, quelle est la première question que je demande à toutes les personnes qui me consultent qui sont séparées? Oui, vas-y. À quand remonte votre dernière relation sexuelle avec votre ex? OK. C'est assez reproché? Ah, mais là, moi, je ne suis pas représentative. Moi, quand c'est fini, c'est fini. Ah, Josée, toi, quand c'est fini, c'est fini? Non, non, moi, je n'ai jamais retourné jamais avec personne après. Oui, ça existe. Moi, quand ils ont dit c'est fini, ça a été fini. Oui, oui, ça existe, mais vous n'êtes pas représentatifs. On est dans les champs de représentatifs. Ça varie beaucoup. Oui. Oui, ça existe, mais surtout, lorsqu'il y a des enfants, là, lorsqu'il y a des enfants, après la séparation, écoutez, moi, j'ai des cas, là, mais des cas, mon bureau qui me consulte, ça fait quoi? Ça fait trois ans que la séparation a eu lieu et... Ça baisse encore. Le père est un peu, c'est moins chic que ça. Le père est très crédible auprès des travailleurs sociaux, la mère l'est moins, et lorsqu'il vient chercher la petite, rapidement, il accote la mère de son enfant après le mur et il accopule puis il s'en va avec la petite. Sans le consentement de la mère de l'enfant? La scène, je viens de vous la décrire, il n'y a rien d'autre. Puis elle n'est pas capable de dire non? Elle n'est pas capable... Pourquoi tu penses qu'elle ne dit pas non? Qu'est-ce que j'ai dit avant le geste sexuel? De peur de perdre ses enfants? Son enfant. Hey boy! Je suis le seul auquel elle a confié ça. Hey! Je n'ai pas dit un mot. Pierre, la raid, elle est terminée pour aujourd'hui. Quel bon moment encore une fois. Merci aux auditeurs qui réagissent pendant la chronique. Tout ça existe, les amis. Oui. Et plus. Je me suis retenu, mais on aurait pu... On aurait pu en rajouter. On en rajoutera. On a du temps. On a du temps. On a d'autres jeudis. Merci, Pierre. Bonne semaine. À d'autres occasions. Oui. Bye, Denis. Bye, Joseph. Bye, bye. Le retour de Radio X. Radio X.